Bienvenue sur ma chaîne Bunker Sauvage, je m'appelle Céleste Grant et je suis accompagné de ma fiancée Charlotte. Nous sommes en train de traverser la France à l'ancienne sur un vieux tandem des années 50. Nous arrivons à la fin de notre périple, c'est pas encore terminé, on longe toujours le fameux canal du midi. Bref, je te souhaite une bonne vidéo, voici notre histoire. Salut les amis, nous avons bien dormi malgré un orage qui nous est tombé dessus. Mais hier soir on avait prévu le coup, on s'était mis sous un arbre pour éviter les grosses pluies. On avait recouvert notre tente de nos panchots, on avait protégé les affaires, bon bref ça s'est bien passé. Donc rien de dramatique à signaler. Vers les 4h du mat', on a été réveillé par de grosses rafales et des gros éclairs et le son bien sûr, le son de l'orage. On a juste eu à vraiment se protéger et c'est passé. Pas de dégâts à signaler. On a fait un plouf dans la rivière, ça fait trop du bien, c'est quand même un gros avantage d'avoir des rivières et des points d'eau dès le réveil. On a rééquipé le vélo et on va continuer notre aventure. Alors je vous explique la particularité d'aujourd'hui. On s'approche grandement de la ville de Béziers, mais là dans quelques kilomètres, il va y avoir une intersection. La balade qu'on est en train de faire se sépare en deux. Aller d'un côté vers Narbonne, vers Port-la-Nouvelle, ça termine, là où j'ai justement commencé mon aventure, le sentier cathare. Où tu peux faire le chemin qu'on va choisir, celui d'aller plutôt vers Béziers pour aller jusqu'à la ville de Sète. Voilà, donc là l'intersection est dans quelques instants. Et bien sûr, nous on ne va pas à Narbonne et Port-la-Nouvelle, nous allons à Béziers et ensuite à Sète. Allez, c'est parti. Nous y menons. Et avec elle, la promesse d'une nouvelle aventure. Voici le tandem ayant appartenu à mes grands-parents. Ce vélo des années 50 sera notre deux-roues pour ce nouveau périple. Et un hommage à nos aïeuls, nous voyagerons comme vous. Avec la même légèreté et insouciance qui émanent des photos de cet album retrouvé. Afin de revivre le temps d'une aventure dans les mêmes conditions qu'autrefois. Avec ce poème comme boussole, nous partons à la recherche du Graal. De l'ombre à la lumière, nous indique de voyager d'ouest en est, du coucher au lever du soleil. D'une terre en pleine mer, nous mène vers le berceau des vagues. Et il existe justement en France un sentier pour vélo répondant à ces critères. Un des plus grands de tout le pays, le canal des deux mers. De l'Atlantique jusqu'à la Méditerranée. Du canal de Garonne au célèbre canal du Midi. Reliant ainsi, comme son nom l'indique, les deux mers. Ce sera l'occasion pour moi de vous proposer ici une vidéo par jour. Le tout filmé et monté uniquement au smartphone. Afin de vous amener avec nous dans ce voyage. Je ne sais pas vraiment où nous allons. Mais ce qui est sûr, c'est que nous y allons. Unis par le même destin. Avançant dans la même direction. Ensemble et à deux. Là, on vient de passer à côté d'une écluse qui propose un petit air de repos. Alors, on vient juste de commencer l'aventure d'aujourd'hui. Mais je crois qu'on va déjà s'arrêter. Donc voilà, en fait, vu qu'il est tard, on n'est pas sûr de trouver à manger plus loin. Donc là, ils servent encore à manger. En fait, je n'avais pas vu, il est déjà 14 heures. On est parti super tard. Regarde, viens voir, il y a une table, elle est trop originale. Regarde. Regarde. En planche. On a commandé des trucs de manière totalement aléatoire. Du coup, on reçoit des choses aléatoires. Je n'en ai jamais mangé ça. C'est vraiment les petits coquillages qu'on trouve en bord de plage. Ça, c'est des grosses coquillages. En tant que pescétarienne, je te laisse l'honneur de goûter. Depuis le début de cette aventure avec Charlotte, on se demande comment ils font les bateaux pour passer. Parce qu'ils nous semblent immenses. Et les ponts nous semblent tout petits. Il va au moins toucher le lierre. Non, mais il n'a pas l'air de se tracasser, en tout cas. Ouais. Ouais. bon et nous les amis on se retrouve dans un truc sacrément original c'est ouf déjà on a eu de la chance ils nous ont servi alors qu'ils fermaient et ça a l'air malade c'est un passionné de cuisine du monde qui a un peu réuni toutes les recettes qu'il a appris pendant ses voyages ça a l'air ouf et voilà nous quittons le restaurant il était incroyable on a trop trop bien mangé clairement un des meilleurs repas qu'on s'est fait de toute cette aventure donc énorme et donc maintenant regardez on est en face le croisement donc soit narbonne qui reste quand même le canal du midi officiel soit Béziers et plus exactement Capestang c'est le prochain village donc Béziers je sais pas si on y sera ce soir mais en tout cas Capestang je pense qu'on y sera let's go everybody J'ai le ventre plein 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 alors là maintenant on n'a qu'une envie c'est une descente ah ouais faire la sieste quoi activer le mode Tesla automatique ça tombe bien regarde c'est une ligne droite je peux presque fermer les yeux pendant que je conduis sps et Sous-titrage ST' 501 Avec Charlotte, nous étions en train de parler du fait qu'on trouve ça bizarre qu'à l'époque à laquelle on vit, il y a certaines technologies qui n'existent pas encore. Et en tant que bon complotiste, on se disait que ce n'était pas logique. Il y a certains trucs qu'ils ont forcément dû inventer. Parce qu'en fait, je regardais une péniche et je me disais comment ça se fait qu'en 2024, ils n'aient pas encore inventé un système pour filtrer l'eau de mer. Toi, que tu mets dans ton bateau, comme ça, tu peux partir en pleine mer. Et en fait, quand tu allumes ton robinet, ça va vraiment puiser l'eau de mer. Alors là, vous allez me dire si, ça existe déjà. C'est les osmoses, je ne sais pas quoi inverser. Oui, mais moi, je vous parle d'un truc vraiment à échelle grand public, quoi, que ça soit un truc aussi pratique que la gourde au coût, mais version haute de mer, tu vois. Alors, je vous parle d'un truc qui soit populaire dans les normes, que ça appartienne au quotidien des gens. Exactement comme la voiture à essence, exactement comme un produit qui serait rendu populaire et dans la vie de tous les jours de tout le monde. Que ça ne soit pas un peckno qui a suffisamment de thunes pour s'installer un système comme ça dans son truc. Tout comme par exemple, Internet qui est arrivé dans nos foyers. Je veux dire, c'est devenu grand public, mais on sent que ça existait depuis déjà plein d'années, utilisé dans l'armée, avant que ça soit rendu civil, quoi. C'est comme tu disais, la voiture à eau, quoi. C'est des inventions, tu vois très bien à la vitesse à laquelle l'homme crée, tu te dis que c'est obligé qu'ils aient déjà créé ça, qu'ils savent tout faire. Mais pour des raisons, je pense, économiques, ils n'ont aucun intérêt à rendre ça public. Parce que du coup, si tu peux filtrer ton eau, que tu as plus besoin d'essence, que ci, que ça, en fait, après, tu as plus besoin de dépenser. Tu es autonome, tu économises jusqu'à pouvoir t'acheter le machin qui t'intéresse et après, tu n'as plus besoin de rien. Ce qui est marrant, c'est des petites choses qui s'initient comme ça dans la vie de tout le monde. Par exemple, prenons Internet. Le fait qu'on l'ait tous dans la poche, un accès immédiat, un savoir, qu'on puisse regarder une vidéo comme ça, en vrai de vrai, c'est du domaine de la magie un peu. Je veux dire, tu peux l'expliquer scientifiquement, en mode, oui, mais c'est des ondes, tel métaux lourd qui a été creusé dans telle grotte en Afrique a permis de créer telle puce électronique qui permet de transférer telle onde, machin. J'entends bien qu'il y a une histoire de logique et de création derrière, de réflexion. Mais, il n'empêche que c'est une sorte de magie quand même. Quand tu décris la magie, c'est quoi ? C'est t'es là, tu claques des doigts, il y a une boule de feu, tu vois ? Et, en vrai, la science et la technologie, tu viendrais au Moyen-Âge parler de ça, mais on te mettrait sur un bûcher. T'imagines, tu commences à dire, j'ai un objet dans ma poche qui permet de capturer l'instant et de le revoir, de capturer un souvenir. Déjà, on serait là, donc qu'est-ce qu'il nous dit, lui ? Genre, je peux capturer les gens et revoir leur visage même après leur mort. On serait là, c'est le diable. Tu vois, de capter l'esprit, une expression, un son, une image qui bouge. Ah non, mais c'est surréaliste, en fait. C'est juste que vu que c'est venu petit à petit dans notre société, on n'y fait plus gaffe. Mais, en vrai, en vrai de vrai, c'est un truc de malade. T'es là, on est là au bord du canal, je peux voir la météo qui va faire, vous imaginez rien que ça ? Je peux prédire s'il va pleuvoir, faire beau, je peux téléphoner à quelqu'un qui n'est pas à côté de moi. Alors, à l'époque, sans téléphone, tu ne peux pas. La personne n'est pas là, elle n'est pas là, point, c'est fini. Tu veux lui faire passer un message, la lettre, le pigeon voyageur, ou te rendre physiquement sur place. Que là, tu peux passer un coup de fil. Maintenant, il y a la visio, donc tu peux le voir, alors qu'il n'est pas là. Mais c'est du dormaine de la sorcellerie, vraiment, c'est du... Alors, on va se dire, oui, mais à l'époque, ça s'appelait la sorcellerie parce qu'on ne comprenait pas. Mais vu que maintenant, on comprend, c'est pas considéré comme de la sorcellerie. Oui, mais je pense que des fois, il serait sage de revoir justement tout ce qui nous entoure avec un œil primitif. Avec un œil, en fait, sauvage. Comme si vous sortiez de la forêt, là, vous aviez passé 50 ans dans une grotte, et que vous ressortiez, et que d'un coup, on vous met ça dans les toits. Et ça, ça va permettre vraiment de prendre conscience des inventions qui sont soit, petit 1, extraordinaires, soit, petit 2, totalement maléfiques. Maléfiques, pourquoi ? Parce que, malgré le côté génial de certaines de ces inventions, il y a quand même quelque chose qui est triste. C'est que chacune de ces créations nous éloigne un peu plus de notre naturel et de notre spontanéité. Je veux dire, en vrai, un être humain, il est fait pour être avec les siens, dans un clan, comme une meute en fait. Et quand quelqu'un n'est pas là, il n'est pas là physiquement, ça ne va pas plus loin. Il est en dehors du clan, il est parti soit chasser, soit il est décédé, soit il est parti dans un autre clan, mais le lien n'est plus là physiquement. Donc, ça veut dire que pour créer des relations, il faut que les gens soient là. Or, maintenant, on part du principe que même quelqu'un qui n'est pas là, tu peux quand même être avec lui. Une relation à distance, tu peux lui écrire, l'appeler, tu l'as un peu en permanence. Grâce à un téléphone, tu claques des doigts, tu peux joindre un peu qui tu veux, où tu veux. Et en fait, ça, c'est contre-naturel. Je ne suis pas en train de dire si c'est bien ou pas bien, mais c'est que ce n'est pas dans l'ordre des choses. Donc, l'enveloppe charnelle humaine, qui est à la base, on est un poisson qui est sorti de l'eau et on est devenu bipède. On n'est pas censé avoir accès à cette magie-là. Alors, tant mieux si on l'a, parce que c'est pratique pour plein de trucs, je fous la corde, c'est pratique, je ne crache pas dessus. Mais est-ce que c'est dans l'ordre naturel des choses ? Je ne suis pas sûr. Et c'est en ça qu'il y a une différence entre nature et culture. Et je pense que de temps en temps, c'est important d'avoir cet axe-là. De se dire, mais en fait, c'est de la magie qui nous entoure. Vous savez, des fois, j'envie un reboot total. Des fois, les films de l'apocalypse, pourquoi ça marche si bien ? Parce qu'en fait, au fond de nous, on se demande si on n'aimerait pas des fois une petite remise à zéro, un compteur, un break-out total. Et tu repars un peu aux origines, qui est juste le clan, la famille, les amis, le groupe, tu vois. Sans toutes ces gadgets, finalement. Je me disais ça hier dans l'attente. Je me disais, en fait, on est peu de choses. Je veux dire, l'orage, il peut nous éclater s'il veut. Nous, on est juste des bouts de viande dans un duvet, caché derrière une toile le premier prix. En fait, dans notre monde actuel, on nous a trop habitués à ce qu'on soit constamment protégés. Donc, on n'a plus, quand on marche comme ça, en tout cas en France, quand on marche comme ça, on ne se sent pas en danger. Moi, quand je suis dans la forêt, je n'ai pas l'impression que je vais me faire attaquer par un ours ou un loup ou une bête sauvage, tu vois. Or, je pense que dans les faits, il serait important de retrouver ça, de retrouver cet esprit chasseur-cueilleur, de ne pas savoir où tu vas dormir ce soir, qu'est-ce que tu vas manger. En fait, vivre cet instant présent. J'aime aussi ce délire de l'aventure parce que mine de rien, c'est ce qui nous rapproche le plus possible d'un état qui me semble logique, normal et naturel. On n'est pas fait pour être empilé dans des immeubles avec des murs blancs et des volets électriques et avec Netflix. On n'est pas fait pour ça. Si vous êtes heureux de ça, malheureusement pour vous, c'est que vous êtes totalement déconnecté de la réalité. Vous êtes rentré dans un monde virtuel qui vous convient. Vous êtes heureux avec vos jeux vidéo, votre écran, votre boulot. Mais c'est un monde totalement illusoire. Demain, il y a une coupure générale de courant. Vous allez très vite voir quelles sont les choses essentielles. Et les choses essentielles, c'est quoi ? C'est le groupe, la survie, l'entraide, la famille aussi. Quand tu es dans une optique de survie, le fait de procréer, c'est transférer tes gènes et donc prolonger la survie. La procréation, ce n'est pas juste pour faire des enfants. Parce qu'en fait, tu es immortel par la procréation. On donne de nous, tes descendants sont, sont toi. Et eux-mêmes auront une autre descendance. Et en fait, tu te multiplies comme ça. Finalement, ce qu'on appelle la vie, ça pourrait être une sorte d'organisme immatériel, une conscience, une âme, qui se transfère de corps en corps. Et donc, c'est pour ça que l'immortalité existe. Elle existe par l'amour et la reproduction et donc les descendants. Moi, à l'heure actuelle, le céleste qui vous parle là, je suis une âme qui a été transmise par mes deux parents, qui eux-mêmes par leurs deux parents et ainsi de suite, jusqu'au début de l'humanité. Est-ce que vous vous rendez compte ? On a sûrement, toi qui regardes cette vidéo, des ancêtres en commun. Donc c'est ça qui est incroyable. C'est qu'en fait, au moment présent où vous êtes, nous sommes l'incarnation même de l'immortalité. Et c'est pour ça que le monde actuel qui vous pousse à ne pas vous reproduire et à vous enfermer dans de l'individualisation par diverses gadgets qui vous font croire que vous pouvez être une femme carriériste et indépendante, qui vous font croire que les hommes, ils n'ont pas besoin de nanas parce qu'ils sont entrepreneurs. La nouvelle mode des mecs, c'est de vouloir être entrepreneur, business plan, les nanas féministes. Et j'en passe et j'en passe. Et que dès l'instant que vous prônez des valeurs à peu près normales, on vient de vous traiter de réac, radis, kato, facho. Si on vous insulte comme ça, c'est que vous êtes dans le bon chemin. En gros, c'est que vous travaillez et vous œuvrez pour la lumière et l'immortalité. A l'inverse, je travaille pour le diable et les ténèbres. Nique ta mère ! Ça grimpe beaucoup trop. La pente qui allait en osmose avec le discours. Vas-y, lève les mains, on va se marier. Je lève les mains ? Ouais. Bonjour ! T'as levé les mains ? Bref. Tout ça pour dire que je ne vous en veux pas si vous êtes dans un monde coincé à un monde fictif. Je sais que souvent, les mecs comme moi, moralisateurs, c'est énervant. Parce que ça fait toujours les mecs qui viennent donner des leçons. Parce qu'en fait, ce milieu-là, il est aussi pourri par ceux qui développent le développement personnel, le new age, ce qu'on appelle. Et je vois des gens qui m'écrivent déjà, des fois, « Ah, Céleste, je ne suis pas catho, je ne suis pas croyant, je ne suis pas religieux. Mais par contre, je m'intéresse au développement personnel. » « As-tu lu les cartes à corte le texte, Céleste ? » Enfin, à un moment donné, il faut arrêter avec ces trucs de mongoliens, là. « As-tu lu l'alchimiste ? » En fait, c'est la logique. Évidemment que je les ai lues, mais c'est surtout que ce n'est pas une histoire de lire. C'est que dès l'instant que tu réfléchis deux secondes, c'est le chemin naturel. C'est tout. Tout le reste, c'est contre-naturel. C'est comme si tu nageais à contre-courant. Et à chaque fois, on te propose une autre alternative. « Ah, tu n'arrives pas à remonter le courant ? » « Ben attends, essaye ces propulseurs, tu en mets un dans le flion, tu vas avancer plus vite. » « Ah ben attends, essaye ces nouvelles chaussures, à son palmée, tire un peu. » En fait, on propose toujours des business. C'est un plan de merde pour continuer à lutter contre le courant. Alors qu'en fait, la solution allait juste de se retourner et de se glisser par le courant. On appelle ça la voie. La voie d'eau. V-O-U-E. Mais aussi la voie X, quoi. La voie, le verbe créateur, le chemin. La source, finalement. Ça coule de source. Et quand tu ne luttes plus, que tu te laisses guider, c'est bon, tu arriveras à la mer, tu arriveras au bout. Comme nous, là. Donc là, le chemin, c'est vraiment une toute petite ligne. C'est vraiment ça le chemin, là ? Ça va ? Alors, on n'a pas été obligé de descendre parce que c'est une terre qui est assez bien tassée. Regarde, au moment où je dis ça, n'importe quoi. Il y a juste trois énormes trous, quoi. Bon, ben là, on va peut-être descendre. Attends, c'est vraiment ça le chemin, là ? C'est ça. Ça va aller cramper ? À Pagnon, quoi qu'oubée, quoi qu'oubée. Sous-titrage Société Radio-Canada Pour vous donner un peu de nouvelles, le chemin depuis tout à l'heure est très, très particulier. C'est un chemin de terre, comme ça, battu par les vents, entouré de vignes. Et c'est très long. C'est très, très long. C'est une partie qui est... Ça a son charme, en vrai. Ça a son charme. T'es entouré de vignes. Mais disons que c'est pas le truc le plus joli non plus, quoi. Le canal est là. La route est là. Mais quand je dis que c'est long, c'est que ça fait plusieurs heures que c'est... C'est uniquement ça. On s'approche vite, hein, de Béziers. Disons, le truc qui est assez... Qui est fatigant, on va dire, ça serait le vent. Il y a beaucoup de vent. Et quand tu te le choppes de face, là, il te ralentit. Le vélo, il devient tellement lourd d'un coup. Et à l'inverse, quand il est dans le dos, ça fait du bien, quoi. Ça te porte, ça te pousse. Voilà. Après, c'est vrai que ça a son charme. C'est un peu couvert aujourd'hui. Heureusement, on n'est pas en plein... En plein Kania. Même en péniche, c'est pas, entre guillemets, très fun. C'est une longue portion. Mais quand je dis long, c'est long. Là, ça fait plusieurs kilomètres que... C'est un peu un copier-coller. Je vous filmais en face. C'est ça, depuis... Depuis presque une heure, voire deux. C'est un peu désolé et en même temps, c'est un peu charmant. Je ne sais pas trop. C'est vrai qu'il n'y a pas le charme des platanes. Il y a ces petits arbres, là, qui ont été plantés. Puis ce chemin de terre, là, que vous pouvez voir, enfin, de gravier, ça n'avance pas aussi bien que quand c'est lisse et plat. Donc il y a aussi ça, là. On sent l'effort qu'on est en train de faire depuis cet après-midi. Enfin, bref. Je crois qu'on aura fait du sport, aujourd'hui. Nous voici arrivés à Cap-Estang. Cap-Estang, si on respectait les étapes prévues sur le canal des Deux Mers, on pourrait s'arrêter ici. C'est une étape de fin de journée. Et demain, l'arrivée serait à Béziers. Parce qu'en gros, pour ceux qui n'ont pas l'habitude, les étapes, c'est un peu le... Ce qu'on appelle une étape sur les chemins de rando, c'est un découpage pour rendre l'aventure plus facile pour les gens qui veulent le soir terminer dans des endroits civilisés avec des restos, des épiceries, des hôtels, des gîtes. Donc en gros, tu peux très bien faire l'aventure en respectant les étapes. Comme ça, c'est un nombre défini de kilomètres. Ça te permet d'organiser, en fait, les gens qui ont, par exemple, que trois semaines de... Je dis n'importe quoi à trois semaines de repos, ça leur permet de savoir où ils seront exactement au bout de trois semaines. Une étape, c'est une suggestion de journée, en fait. C'est pour dire, dans une journée, tu peux faire ça, ça, ça. Donc là, en fait, on est à une fin d'étape, Capestang, donc on pourrait s'arrêter maintenant. Et l'étape de demain serait donc d'ici, à Béziers. Sauf que nous, vu qu'il est tôt et qu'on dort dans le sauvage, vous comprenez bien que les étapes, ça nous sert de repère, mais c'est pas un truc sur lequel on se greffe. Des fois, dans une journée, on fait deux étapes. Des fois, on en fait moins d'une. Enfin voilà, c'est... C'est très variable. C'est trop mignon ici. C'était le bordel, mais c'était mignon. Tu sais, on aurait dit à un gosse qui n'avait pas rangé sa chambre, mais ça faisait bien, quoi. Et c'est l'intérêt de le faire comme nous, un peu en sauvage, un peu en autonomie, avec toujours à manger, avec une tente aussi. Parce que quand tu as une tente, tu peux un peu dormir où tu veux. C'est que du coup, on peut avancer quand on a envie, s'arrêter, quand on trouve un coin sympa. Et alors, pourquoi je vous parle de tout ça ? C'est parce que Béziers, enfin Capestang-Béziers, je crois que c'est l'avant-dernière étape. Parce qu'après, je me demande si ce n'est pas Béziers 7. Ou peut-être qu'il y en a un entre Béziers et 7. Il faudrait que je regarde la carte. Je me demande s'il n'y a pas Agde entre les deux. Béziers, Agde, et après Agde 7. Agde 2 ! Bref, tout ça pour dire Capestang, on ne s'y arrête pas. Pourtant, il y avait l'air d'avoir un beau château, une église. Enfin, il y avait l'air d'avoir un beau truc. Donc je sais que des fois, il y en a, ils sont déçus, genre, mais non, vous êtes passé à côté. Mais non, ça ne sert à rien de traçus. Putain, les freins, les freins, il n'y en a plus. Regardez. C'est une collégiale, la collégiale Saint-Etienne. Honnêtement, vous vous doutez bien que ça donne envie, mais on ne peut pas malheureusement tout voir, tout faire. Il nous tarde aussi d'arriver, on est quand même sur la fin, on est sur les dernières lignes droites. Donc vu qu'il ne pleut pas, on a envie d'avancer. Mais bon, c'est joli. Capestang a l'air quand même assez beau. Je vais vous faire un peu un point de carte. Voici l'endroit où nous nous sommes levés ce matin. Donc ici, c'était l'intersection, vous voyez. Donc l'autre chemin descendait sur Narbonne et allait ensuite à Port-la-Nouvelle. Donc c'est celui que nous n'avons pas pris. Nous, nous sommes passés par ici. Nous sommes donc là à Capestang. Et donc prochaine étape, comme je vous disais, c'est Béziers. De Béziers, c'est Agde, c'est ça. Béziers-Agde et après Agde-7. Donc ouais, on est sur les dernières lignes droites de notre aventure. Regardez un peu tout ce que nous aurons fait. Pas mal, putain. Quand je vois ça comme ça, c'est fou. Sous-titrage Société Radio-Canada Nous arrivons à poil. Enfin, nous, on porte des habits, mais je veux dire, nous sommes à poil. Enfin, comment dire ? Vous m'avez compris ! Ce que je veux dire par là, c'est que j'ai la bite à l'air. Petit village sympa. J'en sais rien en fait, on vient d'arriver, le mec qui tire des conclusions en fait. C'est pas mal ici. On pourrait pas s'installer. Ouais, c'est ce que j'allais dire. C'est ce que j'allais dire. Du verbe dire. Je vais sortir et expéliar mus. Oh putain, j'ai bien envie d'enculer un sneakers là. C'est une fin de journée. Nous voici arrivés à poil. On a été en fait, dès l'entrée du village, il y a un petit espace air de pique-nique. On a décidé de s'y stopper, même s'il y a encore de la lumière. Mais on a bien charbonné aujourd'hui. On a fait un total de roulements de tambour 27 kilomètres. Ah oui, quand même. On a été faire un tour à l'épicerie du village pour acheter 2-3 trucs à manger pour ce soir. Elle était marrante, cette épicerie. Elle est toute petite. C'est vraiment une petite... plus un truc de dépannage que vraiment épicerie. Elle était rigolote. Il y avait des objets posés de manière hasardeuse. Et puis tout, tout, pas beaucoup. Genre peut-être tu as deux pommes, deux bananes, un sneakers, trois bouteilles de bas-doigts. C'était aléatoire. C'était assez marrant. Ça faisait vraiment, tu sais, dans les jeux vidéo, quand tu rentres dans une boutique, mais pour te limiter, les programmateurs, on ne te mette pas... Bon bref, trop compliqué à expliquer. Vous n'avez qu'un jour au jeu vidéo. Dans ma tête, ça semblait facile à dire. Moi, j'ai compris. Non, mais à certains jeux, tu sais, quand ils veulent te faire comprendre si tu vas trop farmer et que tu as trop d'argent, après, tu peux trop déséquilibrer le jeu si dès le début, tu vas acheter 10 000 flèches, tu vois. Donc, genre, dans le magasin, il n'y a que 3 flèches à vendre, tu vois. Comme ça, ils sont sûrs que tu ne peux pas avoir plus de 3 flèches pour la suite du jeu. Là, il y avait ça dans cette épicerie. Tu sens qu'il y avait genre 3 Inuken, tout à petit chien. Mais c'était aléatoire. Mais nous, on arrive en train de jouer, normalement. On met droit à plus de flèches. Voilà, je vais arrêter la vidéo ici. Ciao, à demain. Vous avez cru que ma transition allait être la fin de la vidéo. Moi, j'ai cru. Demain, on va à Béziers. Ça sera déjà l'étape de... Enfin, je sais qu'on s'arrête à Béziers demain. Donc, demain, on se lève d'ici, on va à Béziers. Et à Béziers, on fera une petite pause d'un jour ou deux ou trente même. Et après, ça sera la dernière ligne droite. Allez, ciao. Peace out. Transition. Coucou. Transition. Merci d'avoir visionné cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. Si vous me découvrez avec cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche. Si vous me connaissez déjà, vous pouvez laisser un commentaire. Je les lis tous et mettre un pouce en l'air qui nous encourage et soutient la chaîne. Je remercie les personnes qui ont fait un don sur ma page Tipeee et celles devenues membres en cliquant sur le bouton rejoindre. C'était Celeste Grant et je vous dis à très vite pour la suite de notre aventure. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !